Jean-Luc Barré, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints à la station Ozone pour cette rencontre autour du général de Gaulle et surtout autour de la biographie que vous lui consacrez. Premier volume d'un travail considérable qui va s'achever en 2027, si j'ai bien lu, avec un deuxième volume prévu en 2025 et un dernier volume consacré à la période du retour du général de Gaulle et donc son règne, entre guillemets, puisque je crois que vous l'appelez le dernier souverain. Le dernier souverain, on connaît déjà le titre. Mais ce premier volume, l'homme de personne, vient de sortir. Vous venez d'ailleurs de décrocher un prix pour ce livre, le prix Renaudot des Essais, cette année, donc félicitations. Alors, Jean-Luc Barré, il faut vous présenter à ceux qui ont un peu oublié. En tout cas, vous êtes écrivain, vous êtes historien, vous êtes aussi éditeur. Vous êtes homme politique, vous avez appartenu au RPR, vous avez exercé des fonctions dans votre bonne ville de Villeneuve-sur-Lotte. Voilà, donc vous êtes... Alors, on ne va pas s'étendre, évidemment, surtout sur votre carrière de carrière littéraire et historique qui est longue. Simplement pour mentionner que les biographies, ça vous connaît, puisque vous avez rédigé une grande et belle biographie de François Mauriac. J'ai relevé, évidemment, aussi cette biographie que vous avez faite, je crois que c'est la première, sur Berthelot. C'est un secrétaire général du Quai d'Orsay, qui s'appelle Le Seigneur Chat. Très beau titre. Donc, c'est un livre qui date de 1988, mais qui a été réédité. Il y a également une belle biographie de Jacques et Raissa Maritain. Et puis, donc, quelques travaux annexes. Mais enfin, voilà, la biographie que vous nous présentez aujourd'hui, c'est celle peut-être du plus grand personnage de la France du XXe siècle, le général de Gaulle. Alors, votre histoire avec de Gaulle, elle est déjà assez dense, Jean-Luc Barré, puisque en 2000, donc il y a près de 25 ans, vous avez donc, pour la Pléiade, pour les éditions de la Pléiade, donc supervisé l'édition de ses mémoires, mémoire d'espoir, mémoire de guerre, donc dans les éditions de la Pléiade. Elles sont prestigieuses. Et puis, dix ans plus tard, vous vous êtes donc penché dans la collection bouquins sur ses lettres, ses notes, ses carnets. Donc, vous avez édité toute cette grande matière gaullienne dans votre collection bouquins, celle que vous avez dirigée à partir de 2008, sachant que depuis maintenant, vous êtes toujours éditeur, on a créé les éditions bouquins que vous dirigez. Alors, de Gaulle, c'est aussi en 2003 un livre qui s'appelle « Devenir de Gaulle », qui se penche spécifiquement sur les années de guerre, 1940-1943, comment on devient de Gaulle, comment le de Gaulle de 40, qui émerge avec l'appel du 18 juin, va ensuite prendre les commandes du Conseil national de la résistance et puis les commandes de la France à la sortie de la guerre. Et puis aussi, un livre que vous avez fait avec Jean Mauriac, le fils de François Mauriac, qui s'appelle « Le général et le journaliste », où le fils de François Mauriac vous racontait les relations privilégiées qu'il avait eues avec le général. Et donc, aujourd'hui, cette monumentale biographie en trois volumes. Alors, ma première question, Jean-Luc Barré, c'est que des biographies du général de Gaulle, il en existe d'autres. Alors, il y a celle de Paul-Marie de Lagorse, que vous d'ailleurs, vous citez dans votre préface. Il y a celle de Jean Lacouture, le Bordelais. Il y a celle d'Éric Roussel. Il y en a une aussi qui est sortie il y a trois ans d'un historien britannique, Julian Jackson. Donc, la littérature sur de Gaulle et notamment biographique est importante. Et pourtant, vous vous réinvestissez dans une biographie du général. Alors, pourquoi ? Et avec quels éléments nouveaux ? Puisque je crois que vous avez eu accès à des documents importants. Donc, peut-être un mot là-dessus, sur les origines de cette... Merci de cette présentation. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Enfin, vous venez de dire que vous venez de citer quatre biographies, au fond. Donc, ce qui veut dire que là, on pense qu'il y a... Tout a été dit sur de Gaulle, ce qui d'ailleurs me paraît totalement abusif. Je ne vois pas pourquoi, 53 ans après, on aurait tout dit sur un homme comme ça, alors qu'on décrit toujours sur Napoléon, sur Louis XVI, etc. Il y a eu peu de biographies, au fond, parce que le sujet est monumental. En fait, en France, il y a une biographie tous les 20 ans, depuis 1964. Pratiquement, c'est comme ça. Donc, en effet, il y a eu cette de Jean de la Couture. Chacune a marqué, d'ailleurs, un moment, finalement, de l'histoire gaullienne. Paul-Marie de Lagorce, c'était... Le livre a été écrit du vivant du général, un peu sous le contrôle du général, en tout cas, qui a surveillé d'assez près ce travail. Jean de la Couture avait fait un premier travail, d'ailleurs, on ne le sait pas, mais un tout petit livre sur de Gaulle. Et de Gaulle avait dit à l'époque, « Je crains que ce monsieur n'ait pas pris la dimension du personnage ». Et c'était assez vrai, d'ailleurs, parce que c'était un petit livre, c'était bon. Alors, sans doute que Jean de la Couture s'est senti un peu piqué. Et donc, il a fait, en 83-84, une biographie qui est une biographie d'après des témoignages, mais pas tellement d'après les sources écrites. Jean de la Couture n'aimait pas beaucoup les archives, il le disait volontiers. Et c'était important, parce que cette biographie, venant d'un homme qui avait combattu de Gaulle toute sa vie, Jean de la Couture avait été foncièrement anti-gaulliste, ce qui ne veut pas dire qu'il n'admirait pas le général, mais enfin, il l'avait combattu. Et en 83, on s'aperçoit que 84, c'est une espèce de récupération, un tout petit peu, que la gauche tente de faire de la mémoire du général. C'est-à-dire que, suivisement, la Couture apparaît comme un converti qui fait d'ailleurs un travail assez agéographique. Éric Roussel avait écrit des biographies de Georges Pompidou, de Jean Monnet, et n'est pas quelqu'un qui n'est pas très admirateur du général, mais enfin, qui a apporté vraiment des documents nouveaux. Ma propre démarche, c'est un peu différent, dans la mesure où je ne me suis jamais caché d'être gaulliste. Je crois que je le suis depuis moi, l'adolescence. Mais précisément, le fait d'être... Alors, j'ai travaillé avec l'amiral de Gaulle. Presque avant, puisque vous vous racontez, à Vigneuf-sur-Lôtre, le passage du général. Vous êtes sur les épaules de votre père. Alors, je suis sur les épaules de mon père, je vois de loin une silhouette qui est celle de de Gaulle. Mais enfin, franchement, je ne l'ai pas vue ce jour-là, mais j'ai surtout beaucoup fréquenté l'amiral de Gaulle, qui est toujours vivant d'ailleurs, qui a 102 ans, et que je vais voir d'ailleurs samedi prochain. Et l'amiral de Gaulle, avec qui j'ai travaillé sur ses propres mémoires, qu'il avait très modestement intitulé Mémoires accessoires, et que j'ai réédité dans le bouquin, sous le terme de mémoire simplement, qui est un document vraiment assez formidable sur la période, sur l'histoire de son père, et sa propre histoire, m'avait ouvert, un jour m'a dit, mais écoutez, si vous voulez, il y avait des archives considérables, qui sont aux archives nationales, qui étaient fermées aux historiens. Personne avant moi n'avait eu accès à ces archives-là. Il y a près de 100 000 documents, qui ne sont pas tous d'une qualité, d'une importance égale, mais c'était tout le gisement d'archives que de Gaulle avait ramené, de Londres, un peu de partout, et qu'il avait en grande partie laissé à Colombay ou ailleurs, et donc il a été rassemblés par l'amiral. Archives dont il s'était servi pour la rédaction de ses mémoires. Absolument. Sans en utiliser l'essentiel. Non, 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 bien sûr, mais il avait quand même, dans les mémoires de guerre, vous avez à la fin des documents, vous avez les mémoires, et puis vous avez des documents. Mais il était loin d'avoir évidemment tout publié. Et puis il y avait le gisement des archives, des lettres, des carnets, et puis il y avait un document important que j'ai utilisé pour la pléiade, c'était ce qu'on appelle les repentirs des mémoires, c'est-à-dire que de Gaulle écrivait ses mémoires, et comme chacun de ceux qui écrivait, mais lui avait un sens particulier, il avait écrit un certain nombre de choses et puis il avait retiré ces choses-là, ce qu'on appelle les repentirs. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de documents dont je me sers d'ailleurs, des réflexions sur parfois qu'il ne voulait pas à l'époque, il pensait que diplomatiquement, c'était peut-être pas heureux de publier, de livrer le fond de sa pensée, au fond, sur beaucoup de sujets, ce qu'il fait, mais il y avait une mise en scène des mémoires qui parfois ne supportaient pas certaines déclarations, certains propos qu'il ne voulait pas tenir, en tout cas, il les avait écrits. Et donc, j'ai pu utiliser cela. Donc, il y avait un matériau considérable, à la fois les archives, encore une fois, auxquelles j'étais le premier à avoir accès, ensuite les mémoires, les lettres, notes et carnets. Et j'allais dire que ça n'est pas fini, parce qu'en réalité, 53 ans après, d'abord, il y a toujours un délai pour consulter les archives, donc on est loin de tout savoir encore. Je pense qu'on en sait un peu plus désormais grâce à mon travail, mais je constate, pour la suite, il y a énormément de sujets sur lesquels... Vous êtes d'ailleurs en train de dépouiller la suite, puisque les deux volumes que vous annoncez ne sont qu'ébauchés. Non, non, non. Le deuxième est en grande partie écrit. Le deuxième va s'appeler le premier des Français, et il va concerner la période 44, c'est-à-dire l'arrivée de De Gaulle au pouvoir en septembre 1944, le premier gouvernement provisoire, et il s'arrêtera en 1958. Mais c'est une époque très importante, parce que d'abord, il y a toute l'œuvre de la libération. C'est majeur, ce que fait le gouvernement à ce moment-là, entre 1944 et 1946, en très peu de temps. Et donc, voilà, ce qui est frappant... Et puis, la longue traversée du désert, la création du RPF... Et puis, le retour au pouvoir. Et puis, ensuite, la remontée... Ce qui est très intéressant, c'est pourquoi, aujourd'hui, c'est le danger de considérer que tout est dit sur De Gaulle. Parce qu'à force de penser ça, on finit par... C'est-à-dire, plus une espèce d'unanimité s'est faite, aujourd'hui. Il n'y a plus personne qui est anti-gaulliste, pratiquement. Je veux dire, tout le monde vous dira à gauche, à droite... La dernière conversion en date est en celle de l'extrême-droite. Voilà, l'extrême-droite qui, aujourd'hui, allègrement... Alors qu'on oublie tout de même ce qu'ont été les rapports entre De Gaulle et l'extrême-droite qui a quand même tenté de... Aujourd'hui, tranquillement, vous avez un certain nombre de gens du RN qui vont s'incliner sur la tombe du général De Gaulle. Après, tous, ils ont le droit. On a droit aussi à en repentir. Mais au-delà de ça, on oublie quand même que, simplement, l'extrême-droite a tenté de l'assassiner à plusieurs reprises. Bon, c'est quand même pas anodin, non ? Le petit clamar... Voilà, dans lequel Jean-Marie Le Pen avait joué un certain rôle puisqu'il était très proche de Bastien Thierry. Il l'a lui-même dit dans ses mémoires. Donc, voilà. Tout ça veut dire quoi ? Vous vous souvenez d'ailleurs de cette extraordinaire anecdote du Front National en 1972 qui va déterrer le cercueil du maréchal Pétain pour le ramener à Paris. C'est ça, voilà. Donc ça, ça fait partie d'une histoire qu'on essaie d'oublier aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde où l'histoire est... Curieusement, on parle plus que d'actualité, mais on oublie l'histoire. On vit dans un espèce d'époque où la mémoire s'efface volontairement. Et sur De Gaulle, c'est très frappant. Aujourd'hui, tout le monde se réclame de lui sans savoir exactement, en oubliant ce qu'il a pensé, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait sur un certain nombre de sujets. Aujourd'hui, on est en train d'exhumer régulièrement la conférence de presse de 1967 sur Israël et la Palestine, réécouter cette conférence de presse. Tout est dit bien longtemps avant. Ce que je veux montrer, c'est que De Gaulle est un visionnaire sur tellement de sujets. Et sur cette question-là, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit... Il met en garde Israël sur le danger de la colonisation. Il dit que ces colonisations, à terme, sont porteuses d'une crise grave, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Alors, on a retenu qu'un bout de phrase où il parle du peuple juif en disant... Oui, sûr de lui, dominateur. C'est ça. Mais là aussi, interprétation abusive. À l'époque, Raymond Aron avait écrit un livre contre De Gaulle sur le sujet. Peuple d'élite sur de lui est dominateur. Et il avait dit à son fils « J'aimerais bien en dire autant du peuple français ». Oui. C'est un hommage, non ? C'est un hommage qui rend au peuple juif. Bon, ce que je veux dire, c'est qu'à force d'avoir embaumé le général, de l'avoir mythifié et de considérer que tout est dit, on ne sait plus de quoi il s'agit. Sur la question, on parlera peut-être de la Russie, des rapports avec la Russie, etc. Sur ces sujets-là, De Gaulle nous dit des choses qui sont d'une exigence sur la façon de gouverner, sur la vision de la société. Tout ça est très actuel, en fait. Mais on ne le dit pas, on n'en parle pas parce que tout le monde se référend à lui au bout d'un moment, on ne sait plus de quoi on parle. Et c'est une des raisons de ce livre, c'est aussi le retour aux sources. Qu'est-ce qu'il a exactement pensé ? Alors, ce qui ne veut pas dire, d'ailleurs, qu'il faille absolument l'appliquer aujourd'hui, à tout prix. Ce n'est pas un dogme, le paysisme, c'est tout simplement une vision des choses, un sentiment des choses et une façon, finalement, de se comporter dans les moments les plus dramatiques. Vous avez intitulé ce premier volume « L'homme de personne ». Alors, « L'homme de personne », ça veut dire, peut-être que ça s'explique, c'est-à-dire, est-ce que vous voulez dire, par là, et je pense que c'est le sens, que cet homme-là, finalement, assez tôt, et ça, on s'aperçoit à vous lire et à revisiter sa biographie, c'est quelqu'un qui, assez vite, très vite même, est sa propre référence. C'est-à-dire qu'il a des mentors, mais il va s'en séparer assez vite, ou en tout cas, il va prendre des distances. Je pense à Pétain, évidemment, avec lequel il entretient une relation très ambiguë, mais une relation presque d'égal à égal, alors qu'ils ont 30 ans d'écart. Mais d'une façon générale, c'est quand même quelqu'un qui, très vite, estime qu'il a les éléments nécessaires pour juger d'une situation, pour s'évaluer lui-même, penser à son avenir, penser à l'avenir de la France. Il y a quelque chose. Évidemment, il ne veut dépendre de personne, ce qui ne veut pas dire, évidemment, qu'il n'écoute personne. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut l'entendre ? Alors, d'abord, l'homme de personne, c'est une formule qu'il emploie en 1940. Nous sommes en août 1940. Il est à Londres et les Anglais l'ont accueilli. Churchill l'a accueilli, faute de pouvoir accueillir quelqu'un d'autre, au passage, parce qu'il attendait Darland, il attendait Mandel, il attendait... De Gaulle, à l'époque, n'était pas un personnage très connu. Il était simplement sous-secrétaire d'État à la Défense nationale. Mais enfin, il n'y a que De Gaulle qui monte dans l'avion pour Londres le 17 juin, tandis que Mandel, d'ailleurs, partira de Bordeaux vers le Maroc. Sur le bateau, sur le Massilia. Donc, les Anglais, à ce moment-là, veulent faire connaître De Gaulle et donc, ils mettent à sa disposition ce qu'on appelle un publiciste, à l'époque, un homme de communication, on pourrait dire ça aujourd'hui de cette façon. Et De Gaulle, d'ailleurs, prend ça plutôt pas bien. Il dit, ils veulent me lancer comme une savonnette. Enfin, bon, il n'est pas très heureux de ça. Et donc, on lui demande, au fond, de se présenter. Et là, on aurait pu s'attendre à ce qu'il dise, ben voilà, je m'appelle Charles de Gaulle, je suis né à Lille, j'ai tel grade dans l'armée. Pas du tout. Il dit, je ne suis l'homme de personne. C'est comme ça qu'il se présente. Et il dit, je ne suis l'homme de personne, je ne dépends d'aucun parti ni d'aucun politicien. Je n'appartiens qu'à Dieu et à la France, à la patrie et à Dieu et à la patrie. Les Anglais sont stupéfaits à tel point que ce document ne sortira jamais, que c'est De Gaulle lui-même qui le sortira beaucoup plus tard quand il sera au Moyen-Orient. Alors, l'homme de personne, ça ne vient pas comme ça. Ce n'est pas quelque chose qui est né d'un seul coup. Moi, je l'ai entendu comme étant la marque d'une indépendance farouche. Oui, bien sûr. Non, mais bien sûr. Il ne s'est pas construit tout seul. Ça serait très abusif de dire ça. Il s'est construit, d'ailleurs, dans une famille qu'il a construit aussi. Son père, sa mère ont joué un rôle considérable. Son père Henri de Gaulle, donc ? Son père Henri de Gaulle qui était professeur, qui était monarchiste. Sa mère qui l'a adoré. Je pense qu'un des personnages principaux de la vie de Charles de Gaulle, c'est une chose qu'on ne dit jamais, mais c'est quand même sa mère, avec qui il a des correspondances merveilleuses, de grande confiance. Elle l'adorait, Charles. C'était pour la mère de cette fille. Mère de quatre garçons. Voilà, qui avait quatre garçons. Tous rescapés de la grande guerre, d'ailleurs. Et il y avait une fille, également. Et une fille. Et Charles, elle l'adorait. Henri, son père, était un peu inquiet à tel point qu'un jour, il avait dit qu'est-ce qu'on va faire de Charles ? Tellement il était indépendant, tellement il était rebelle. Et comment il se construit ? Il se construit d'abord par la lecture et par la culture. On ne peut pas être Charles de Gaulle si on ne peut pas comprendre de Gaulle si on ne sait pas qu'il a lu toute sa vie énormément. Il lisait toujours. L'autre jour, je voyais son petit-fils, Yves de Gaulle, et Yves de Gaulle me disait, mais quand je voyais mon grand-père, il me disait toujours qu'est-ce que tu lis en ce moment ? C'était l'obsession, ça, de Gaulle, qu'est-ce qu'on lit ? Et lui a énormément lu. Donc il s'est formé aussi de cette manière-là, mais dans la solitude, dans un sentiment certain de supériorité, y compris vis-à-vis de ses frères... On est d'ailleurs stupéfaits de voir que pendant sa captivité, entre 1915 et 1918, en Allemagne, il parvient, dans les conditions qui sont celles de la détention d'un officier, à se cultiver énormément, à lire beaucoup, à réfléchir. Et puis, effectivement, pendant toutes les années 1920, toutes les années 1930, sa façon d'être, c'est toujours... Elle est très professorale, mais elle est fondée sur une étendue de connaissances tout à fait étonnantes pour, si on imagine, ce qu'est la vie d'un militaire, par exemple. C'est vraiment le... C'est très surprenant. Effectivement, alors, il y a plusieurs épisodes dans sa vie où il veut être un grand chef militaire, donc, de ce point de vue-là, il va faire Saint-Cyr, il va... C'est une vocation, une vocation un peu de substitution, parce que son père voulait être un chef militaire, n'avait pas pu à cause de la guerre de 1970. Mais Charles, assez vite, se considère... Ce n'est pas un très bon élève. C'est quelqu'un qui ne travaille pas énormément. Il n'est pas comme les autres, d'une certaine manière, là aussi. Il ne va pas sortir à Saint-Cyr dans les premiers rangs, mais il est très intelligent, très doué, très sûr de lui, ce qui exaspère énormément beaucoup de gens, évidemment, notamment ses camarades de l'armée. et donc, il a surtout cette espèce de connaissance, il acquiert très vite une connaissance intime de l'histoire de France, de l'histoire des autres pays, également, par ces lectures-là, par sa capacité d'analyse. Ses compositions d'histoire sont très impressionnantes. À l'âge de 15 ans, il avait déjà écrit, il avait écrit une composition d'histoire, c'est un épisode connu, mais dans lequel, à 15 ans, il parlait déjà du général de Gaulle, qui serait sauveur de la France. Cette génération est une génération qui vit dans l'idée de la revanche. Je pense qu'il a construit ce général de Gaulle. Il y avait toujours des armées de soldats de plomb, des batailles de soldats de plomb dans la famille, donc il était toujours à la tête de l'armée française. D'ailleurs, il laissait à ses frères la Russie ou l'Angleterre, mais lui, il prenait toujours la tête de l'armée française. Donc, il vit un peu, il se construit sa mythologie. C'est presque une mythologie d'enfants, finalement, d'adolescents, avec l'idée d'être un jour un grand chef militaire. Et ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a eu dans la ville de Gaulle une tragédie et un basculement qu'il n'avait évidemment pas prévu, c'est celui de la Grande Guerre. La Grande Guerre, il veut être un grand chef militaire. Il veut, à 24 ans, il veut être Dumouriez, il veut être ses plus grands généraux, Hoche, Thurène, il veut être ça. On est en 1914, il a 24 ans, il est sort de Saint-Cyr et il se voit à la tête de ses hommes. Non, mais plus que ça, il pense qu'il va sortir de cette guerre auréolée de faits d'armes considérables, héroïques. Or, ce n'est pas du tout ce qui va se passer. C'est qu'en fait, il va être blessé une première fois, hospitalisé, et puis il va repartir au combat. Et là, il tombe dans un moment de la guerre de 1914 dont personne n'avait prévu ce qu'elle serait. C'est une espèce de boucherie effrayante et en même temps, de guerre de tranchées. Et là, il ne supporte pas lui de se battre dans les tranchées ou plutôt de ne pas se battre. Puis il va être envoyé à Dourmont et là, il est blessé une deuxième fois et là, il est prisonnier. Les Allemands le font prisonnier et ça va durer pendant deux ans. Deux ans de captivité pour un homme qui voulait jusqu'à la fin de la guerre. À tel point qu'il sort de la fin de la guerre en disant j'ai raté ma vie, c'est fini, je ne serai jamais ce que je voulais être. Et en fait, il ne sera jamais un grand chef militaire. Regardez bien les choses quand la guerre de 1940 éclatera et jusqu'en 1944-1945, à aucun moment il ne prend la tête des armées françaises. C'est Delattre, c'est Juin, c'est Leclerc. Parce qu'il a changé. Parce qu'en 1940, il a 50 ans, il est lieutenant-colonel. Non, 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 général de brigade. Non, non, général de brigade à titre temporaire. Mais tout juste général. À peine, à peine. À peine général. Mais enfin, ce n'est pas si mal. Vous savez, à 50 ans, Pétain n'était pas encore général. Pétain est devenu général au moment de la guerre de... Oui, mais enfin, il y a eu la grande guerre, il y a eu des opérations. Il est allé en Pologne, il est allé au Levant. C'est une carrière assez classique, plutôt réussie, sauf qu'il a conscience qu'après la captivité et pendant la période de captivité, au fond, il devient progressivement un homme d'État. Parce qu'il abandonne finalement ce destin militaire tout en restant militaire. Jusqu'à la fin de sa vie, il portera un uniforme. Il est militaire dans l'âme. Mais il a conscience que son destin va être ailleurs et que son destin doit être celui d'un homme d'État. C'est-à-dire très original comme construction personnelle. Il va devenir de Gaulle en devenant un homme d'État. C'est ainsi qu'au retour de la guerre de 1914, il commence à écrire des livres où il réfléchit sur la relation entre l'État et l'armée. C'est-à-dire, il y a un livre qui s'appelle La discorde chez l'ennemi qui est très intéressant et qu'il publie au passage sans autorisation de l'armée parce qu'il est déjà dans la rébellion à l'égard de ses supérieurs dont il pense qu'ils sont tous, quel que soit leur grade, en dessous de lui d'une certaine manière. Ils ne doutent pas du tout de sa superiorité. Il aurait eu tort de le penser puisqu'en général, ils étaient très inférieurs à lui du point de vue intellectuel. Mais enfin, il y a quand même Pétain. Il y a tous ces gens-là. Vous avez parlé de la discorde chez l'ennemi. D'ailleurs, chose amusante, c'est un livre qui va être lu par les Allemands. Alors, oui, parce qu'il y a des Allemands. Il s'intéresse à la situation allemande d'après-guerre. Il voit d'ailleurs que c'est une victoire qui est lourde de conséquences puisque l'Allemagne a le sentiment d'avoir été poignardée dans le dos, en tout cas, l'armée allemande et que l'Allemagne va entretenir assez rapidement un sentiment d'injustice et de revanche qu'il a vite perçu. Il avait compris une chose, c'est que la défaite des Allemands en 1918 avait été provoquée en réalité par la démission du pouvoir politique et que c'est les militaires qui avaient poussé à ce qu'on arrête la guerre. Et donc, il avait compris que dès l'instant que les militaires dirigeaient le pays à la place des politiques, en tout cas, avaient plus d'influence, c'était la fin d'une certaine manière d'une grande nation. Il était d'accord avec Clémenceau pour dire que la guerre était une chose trop sérieuse. Trop sérieuse pour être confié. C'était son point d'accord avec Clémenceau. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne considérait pas que chacun avait son rôle. Mais il a constaté quoi ? Il a constaté à partir de 1918, lui qui était convaincu de la prochaine guerre tout de suite, il le dit, il l'écrit, il dit, il y aura une guerre, la prochaine guerre est inévitable, on n'a pas gagné la guerre. En 1919, il le dit déjà. Oui, même dans les conférences qu'il fait en 1918. Et donc, il a tué d'accord avec Jacques Bainville et toute une série d'intellectuels qui annoncent la guerre. Sauf que les militaires, la hiérarchie, l'État-major, ne veulent pas considérer ça. Il y a d'abord un mouvement pacifiste extrêmement fort dans le pays et surtout, les militaires, après cette guerre, deviennent des conservateurs, deviennent des gens qui s'enferment dans leurs dogmes, et dans leurs certitudes. C'est comme ça qu'on construit la ligne Maginot et qu'on ne voit absolument pas ce qui se passe de plus en plus en Allemagne, en URSS et d'une manière générale dans le centre, dans toute l'Europe. On fait comme si on pouvait simplement se contenter d'une ligne Maginot alors que les Allemands sont en train de s'armer. Hitler est en train d'armer son pays avec du matériel extrêmement moderne. Et le livre qui va être surtout lu par les Allemands, c'est un livre qui s'appelle Vers l'armée de métier. Parce que Vers l'armée de métier, il défend, on le sait, il défend les tanks, il défend les chars, il défend toute une nouvelle stratégie. Et les Allemands vont s'abreuver finalement des idées du général de Gaulle qu'ils ont eux-mêmes d'ailleurs. Ils n'ont pas attendu de Gaulle mais tout de même. Et de Gaulle, au fond, c'est là où il joue un rôle de plus en plus politique. Vous dites même que Hitler se serait fait vers une fiche sur ce livre de de Gaulle. On a retrouvé dans la bibliothèque d'Hitler, donc bien après sa mort, on a retrouvé Vers l'armée de métier annotée par Hitler. C'est-à-dire que quand même... C'est quand même incroyable. Oui, mais c'est incroyable. Mais ce qui est incroyable surtout, c'est que les militaires français sont à passer à côté de ce livre et que Pétain l'a condamné, que Végan l'a condamné, condamnant cette théorie qui paraissait totalement folle, qui consistait effectivement à bouleverser au fond ce qui avait été prévu comme système de défense. En fait, il est très conscient dans cette guerre qu'il n'a malheureusement pas pu mener comme il l'aurait voulu puisqu'il était prisonnier. Il a très vite compris qu'elle avait été gagnée effectivement pour un certain nombre de raisons objectives tout à fait louables et valables, mais qu'il y avait un danger qui était de s'endormir sur un certain type de stratégie de vision militaire. Et pendant toute l'entre-guerre, il va finalement s'apercevoir que cette vision-là, vision très défensive, va, comment dirais-je, bloquer finalement le pays. Et il va passer son temps finalement à essayer de secouer le cocotier sans vraiment y parvenir. Ces années 20, ces années 30 pour De Gaulle, c'est un peu passionnant et terrible puisqu'on se sent quelqu'un qui veut convaincre, qui veut faire passer des idées nouvelles, qui n'y parvient plus ou moins, plutôt moins que plus et qui finalement ne parviendra à faire passer ses idées qu'au moment où la catastrophe est inévitable. Enfin, on peut même dire qu'il n'a jamais réussi à les faire passer. Enfin, c'est vrai qu'il y a eu un moment où il y a eu un effort militaire qui a été fait à la fin. Un petit peu quand même. Ce qui est très important, c'est de voir comment De Gaulle, donc qui a quitté finalement son statut militaire tout en restant un militaire, bien sûr, s'affranchit d'absolument toutes les hiérarchies, non seulement signe les livres qu'il a envie de signer, mais fréquente de plus en plus le monde politique, ce qui n'était pas exactement à l'époque. Les militaires ne votaient pas, etc. Donc il s'affranchit de tout ça, considérant que son rôle, c'est de supplé finalement à toutes les défaillances. Alors il y a les défaillances militaires, mais il y a aussi les défaillances politiques. Et ce qui est très important, c'est de voir comment De Gaulle prend la mesure aussi de la classe politique française entre 1920 et 1940, parce qu'il cherche l'homme politique dont il va être l'éminence grise. Il cherche l'homme politique dont il va accompagner les élections. Il va trouver Reynaud, mais ça sera vraiment très tard finalement. Alors il y a un moment où il a vu Blum, parce qu'au fond, l'idée de De Gaulle qui était plutôt monarchiste à l'origine, qui est devenue une sorte de républicain de raison, mais qui a épousé l'idée de la République, parce qu'il avait le sens de la continuité. En ça, il était tout à fait un disciple de Maurice Barès. L'histoire de France pour De Gaulle, c'est toute l'histoire de France, c'est-à-dire c'est la monarchie et la révolution, contrairement à Maurras qui pensait que... Y compris d'ailleurs la révolution qui sur le plan militaire que sur le plan militaire il considère comme ayant été un moment fort. Absolument. Il aime Carnot, il aime Hoch. Absolument. Il considère qu'il y a de très grands généraux de la révolution. Et qu'il y a des grands chefs pendant la révolution. Absolument. Donc il voit au fond, je dis plutôt monarchiste, allant vers une évolution qu'on voit assez clairement dans le livre. Mais donc il va vers les gouvernants. Et il va vers Blum. Il essaie de convaincre Blum qu'il estime plutôt, qu'il pense être plutôt quand même au-dessus de ce qu'est la classe politique de l'époque. Et Blum ne comprend pas. Blum n'approuve pas les idées de De Gaulle. Et après coup, Blum avait ce chic pour approuver après coup. Ce dont la gauche se méfie, enfin la gauche de Blum se méfie, c'est notamment le fait que l'armée de métiers, ça sent un peu l'armée des factieux d'une certaine façon. Oui, oui, bien sûr. Ils ont peur au fond d'une dérive de l'armée qui constituerait une sorte d'État dans l'État et qui finirait par prendre le pouvoir à travers une force organisée, une force un peu sur le modèle des phalanges ou des phalanges. Oui, mais c'est une époque où l'armée, d'abord, il y a les ligues d'extrême droite qui menacent la République. De Gaulle ne sera jamais du côté de ses ligues. Mais enfin, il est très antiparlementaire, très hostile au régime d'Assemblée dont il voit les dougas, les méfaits d'une certaine manière. Et donc, il est suspect. Mais vous savez, il va rester suspect très longtemps. Vous vous rappelez à la conférence de presse de 1958, quand il revient au pouvoir, il dit « Ce n'est pas à 67 ans que je vais faire une carrière de dictateur. » Et ça remonte à l'époque. C'est-à-dire, à l'époque, il passe déjà pour un homme un peu dangereux politiquement, même pendant la période de la France libre. Les Américains vont le combattre en grande partie à cause de ça. En général, qu'est-ce que ça veut dire politiquement ? Est-ce que ça veut dire un dictateur ? Or, ce n'est pas du tout la voie qu'il prend puisqu'il voit les Républicains, il voit toutes sortes d'hommes politiques et il voit surtout énormément de gens qui sont imprudents, qui sont imprévoyants, qui ne voient pas ce que lui voit. Et il y aura un tournant majeur dans sa vie. Ça aussi, c'est un élément important que je suis sans doute le premier à souligner. C'est le tournant de Munich en 1938. En 1938... Il est consterné. Non, mais lui est consterné. Mais 90% de la classe politique approuvent Munich. Vous savez que Daletier est rentré de Munich, il s'attendait à siffler dans les rues de Paris, il est acclamé. Et il dit à son voisin « Ah, les cons ! » Voilà, c'est-à-dire on vient d'abdiquer devant Hitler, on vient de lui abandonner la Tchécoslovaquie comme on va lui abandonner la Pologne après. Or, De Gaulle est effaré par ce qui se passe à ce moment-là. Il considère qu'il n'y a plus le rouleau compresseur et lancé. Et en France... Alors, non seulement... Pourquoi c'est un tournant important ? Parce que lui, qui est plutôt, malgré tout, nationaliste à ce moment-là, républicain, mais nationaliste... D'abord, il voit Blum qui parle à ce moment-là d'un lâche soulagement. Blum se reprendra après, toujours après, mais d'abord, il parle d'un lâche soulagement. C'est quand même terrible, cette phrase. Et Charles Maurras, qui était donc la grande école nationaliste, approuve Munich. Donc, De Gaulle voit que les nationalistes, c'est parfait dans les idées, c'est parfait dans l'affirmation, mais à l'épreuve des faits, il n'y a plus grand monde. Et il va retrouver d'ailleurs le même problème au moment de Vichy, où les mêmes nationalistes, sauf ceux qui vont le rejoindre, bien sûr, mais la majorité d'une certaine droite française et aussi d'une certaine gauche française, va se retrouver dans le camp, finalement, du pacifisme, voire de la collaboration. Il y a un homme dont... Je voudrais que vous disiez un mot, c'est Maillère. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va beaucoup compter dans la vie de De Gaulle, qui est un militaire, lui aussi, mais plutôt marqué à gauche et qui est plus âgé que De Gaulle et qui va jouer une sorte de rôle, non pas de mentor, mais je dirais, d'interlocuteur et en même temps d'introducteur dans la classe politique. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce... Oui, c'est lui qui va lui faire rencontrer Léon Blum. De Gaulle, à ce moment-là, d'abord, De Gaulle, c'est un peu l'homme sans ami. Il faut bien voir la chose de quelle question. Je parlais de Solitude tout à l'heure. Il connaît... Enfin, il connaît beaucoup de monde. Il fait le vide autour de lui, parfois. Oui, mais il fait le vide, mais aussi, bien sûr, mais il cherche aussi l'interlocuteur. Il ne le trouve pas forcément. Et il va rencontrer Émile Meyer, qui était aussi une espèce de rebelle, un officier juif qui avait été, au fond, disqualifié dans le monde militaire, qui était un penseur un peu iconoclaste. Et il y avait un salon dans le 16e arrondissement à Paris que tenait Émile Meyer, qui était fréquenté par toute une série d'intellectuels, de droite comme de gauche, d'ailleurs, où on allait le dimanche. Et un jour, ce grand officier, un peu raide, comme ça, est arrivé à la surprise générale. Émile Meyer l'a pris un petit peu sous son aile. Il n'était pas forcément d'accord avec toutes ses idées, mais il lui a permis surtout d'accéder à ce milieu politique que De Gaulle connaissait mal. Et ça a été en partie la gauche, d'ailleurs, la gauche de gouvernement. Et Meyer, c'était un homme qu'il avait beaucoup aimé, qu'il avait respecté. Je ne dirais pas que c'était un ami, mais s'il y a un mentor dans la vie de De Gaulle, c'est peut-être Émile Meyer, qui, lui, était très lucide également sur les carences du milieu militaire qu'il avait subi, et aussi qui a senti le génie particulier de cet homme qui allait contre sa hiérarchie, qui véhiculait des idées qui pouvaient être des idées tout à fait novatrices. Vous avez dit que très vite, De Gaulle se voit en homme politique, enfin, en tout cas, en homme d'État. Enfin, en homme d'État, pardon, oui, donc il a le sens de l'État. Mais après la Première Guerre mondiale, en fait, son objectif, c'est de devenir professeur à l'école de guerre. Oui. parce qu'en fait, parce qu'il a un grand talent d'exposition, un grand talent pédagogique. Il fait déjà des conférences assez co-détenues pendant ses périodes de captivité en Allemagne. Quand il rentre, on l'appelle souvent dans le milieu militaire pour présenter ses idées, aussi faire des conférences, des prises de parole dans lesquelles il est toujours extrêmement brillant, extrêmement... Enfin, il l'impressionne par ça. Il parle sans notes. Il est très synthétique. Il est clair. Il a un cap. Et lui, il veut devenir... L'école de guerre, pour lui, c'est de la référence en matière d'enseignement militaire. Et donc, il ne va pas y arriver, vraiment. Il ne va pas y arriver. Pour quelle raison ? Alors, il ne va pas y arriver parce qu'il est jalousé, redouté, haï par ses pères, simplement. Et il a tout pour rentrer à l'école de guerre, sauf que ses idées, d'abord, sont extrêmement dérangeantes. Il est capable, lors de certains exercices, de contredire les leçons sur le terrain qui sont données par ses supérieurs. Lorsqu'il a un commandement. Il a un commandement. Donc, il explique à ses supérieurs Il a eu plusieurs commandements. Voilà, il a eu des commandements. Et à ce moment-là, il défend des idées. Pour bien comprendre les choses, Pétain défendait, je vais schématiser d'ailleurs, Pétain défendait une mode stratégique qui se soldait par ce qu'on a appelé la guerre d'usure, c'est-à-dire pour épargner notamment la vie de ses hommes qui consistait à aller contre les idées de Foch qui étaient celles de l'offensive, du mouvement. Donc, Pétain est beaucoup plus près de Foch. Non, non, il est pour le mouvement, il est pour l'offensive. Non, il vira les limites d'ailleurs pendant la Grande Guerre, mais en fait, il est, et ça lui ressemble évidemment, là où Pétain est davantage pour la guerre d'usure, pour une avancée prudente, pour des combats prudents. Et dans la guerre d'usure, il y a aussi Vichy quelque part. C'est-à-dire, d'une certaine manière, il y a l'idée que les choses vont avancer comme elles pourront et puis on peut compter sur le temps, mais le temps n'arrange rien en l'occurrence, notamment en politique, mais aussi dans la guerre à des moments précis. Et de Gaulle est pour l'offensive, pour le mouvement. Donc, ces idées-là vont en contradiction avec celles de l'État-major. Et puis, on ne le supporte pas parce qu'il prend tout le monde de haut, parce qu'il est méprisant, parce qu'il est talentueux. Il y a des tas d'anecdotes d'ailleurs, des anecdotes, sur les réactions qu'il déclenche. Oui, enfin, on le traite de roi en exil tout de suite. On lui dit, je prends un roi en exil pour qu'il se prend t-il, sur tout ça. Il n'a rien démontré sur le terrain et pour qui se prend-il ? C'est ça, au fond, les critiques qui sont faites. Et l'homme qui va l'imposer à l'école de guerre, mais pas comme professeur, pour donner un cours, plusieurs cours, c'est Maréchal Pétain. Et Maréchal Pétain, l'a pris en affection. D'abord, il l'a connu pendant la guerre de... Il l'a connu en 1913. Ils ne se sont pas vraiment vus pendant la Grande Guerre. Ils n'ont jamais combattu ensemble. Mais enfin, il se souvenait de cet homme-là dont il avait perçu, évidemment, la singularité, le caractère, etc. Et puis Pétain, c'est une chose qu'on ne sait pas, mais Pétain était un homme qui s'était construit aussi contre sa hiérarchie, qui n'était pas très aimé des militaires avant la guerre de 1914. Et c'est pour ça qu'il est arrivé tard, d'ailleurs, qu'il est devenu général. Il était d'ailleurs pratiquement à la retraite lorsque la guerre de 1914 est intervenue. Donc là, il se reconnaît un peu et de Gaulle se reconnaît. Je dis à un moment donné que de Gaulle a pris des leçons d'anticonformisme chez Pétain et je crois que c'est vrai. Il a vu un modèle d'anticonformisme en Pétain, un soldat assez solitaire, lui aussi un peu en rupture par rapport aux grandes figures de l'armée. Et donc Pétain, on peut dire que de Gaulle a été un peu le fils préféré de Pétain. Il y a un moment vraiment où il le prend sous son aile. Donc dans les années 20. Voilà, de Gaulle se laisse faire. Bon, c'est son intérêt. Il y a aussi chez lui un ambitieux, naturellement. Et donc Pétain va l'imposer à l'école de guerre. Un jour, il va rassembler tous les officiers. Et il va arriver, il va dire, voilà, le nouveau chargé de cour, le capitaine de Gaulle et le nouveau chargé de cour, il va vous dire des choses importantes, etc., ce qui exaspère complètement tout l'auditoire à tel point qu'il ne pourra jamais entrer à l'école de guerre puisqu'il va y avoir un tir de barrage et que toute une série d'officiers menacent de quitter l'école de guerre qui sont professeurs si de Gaulle arrive. Donc il n'arrivera jamais à l'école de guerre, ce qui est pour lui d'ailleurs une autre défaite d'une certaine manière. Mais c'est là où on va, en même temps, il se sera révélé comme véritablement un homme de caractère. Le fil de l'épée qui est un de ses textes les plus connus est issu en grande partie des cours qu'il leur a donnés à l'école de guerre à ce moment-là. Il se construit vraiment dans l'adversité puisque la Première Guerre mondiale, vous l'avez dit, cette guerre ratée finalement puisqu'il ne peut pas la disputer étant en captivité. Ensuite, ces problèmes de relations difficiles avec l'État-major, il y a toujours chez de Gaulle cette difficulté non pas à s'imposer parce qu'il s'impose par sa personnalité, mais à bâtir sa carrière, à imposer ses idées et donc il est toujours en train de batailler finalement contre sa propre hiérarchie. C'est compliqué mais ça le constitue. C'est peut-être par là aussi qu'en permanence, il s'éprouve lui-même et va trouver toutes les ressources pour surgir au bon moment. Il y a une notion très importante chez de Gaulle. De Gaulle a écrit là-dessus des textes magnifiques, notamment dans Le fil de l'épée où il dit il ne suffit pas d'être intelligent, il faut avoir de l'intuition, il faut avoir du caractère. Et une des intuitions de de Gaulle, c'est le fait qu'il serait un jour un grand homme. Je pense qu'il n'a jamais douté de ça. Enfin, à l'âge de 15 ans, il imaginait déjà qu'il sauverait la France en 1930, ce n'est pas ce qui s'est passé, mais il a l'intuition de son rôle. Il avait construit très tôt un personnage qui s'appelait de Gaulle. Quand il écrivait des lettres à ses parents, il ne signait pas Charles comme chacun d'entre nous pourrait signer de nos prénoms, il signait Charles de Gaulle à ses parents. Donc, le personnage de de Gaulle, il le constitue un peu, il a été très imprégné de théâtre dans sa jeunesse, un peu, il a construit un personnage, c'est pour ça d'ailleurs qu'il parlait de lui à la troisième personne, les gens, ils voyaient une preuve d'orgueil, pas du tout, enfin, bien sûr qu'il y avait de l'orgueil, mais c'était l'idée qu'il y avait ce personnage qui s'appelait de Gaulle, d'abord qui portait un nom incroyable parce que s'appelait de Gaulle, c'était tellement, tellement, tellement improbable que pendant la guerre de 40, la rumeur avait circulé à Londres que c'est les services secrets britanniques qui avaient inventé le nom de de Gaulle. Tellement, on se disait, mais de Gaulle, avec un soleil. Avec un soleil. Donc, comment ? Avec un soleil. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, avec un soleil, mais enfin, oui, bien sûr, c'était la référence aux origines de la France. Charles, Charlemagne. Voilà, il avait construit ce personnage et c'est très intéressant parce qu'au fond, ce personnage, il le construit, encore une fois, comme un personnage de théâtre qui incarne la France. C'est ça l'idée. Et quand il parle de lui à la troisième personne, il y a une phrase, un jour, il dit à quelqu'un, il est en Afrique, il dit, j'aurais pu faire cela, mais le général de Gaulle ne le peut pas. C'est extraordinaire comme phrase. Ça veut dire, moi, je crois... Il y a une sorte de dédoublement de la personnalité. Totalement. Il s'est dédoublé et c'est d'ailleurs très beau parce que je trouve que dans l'exercice du pouvoir, je pense qu'il y a un moment où on ne s'appartient plus et de Gaulle a conscience qu'il ne s'appartiendra plus. Évidemment, quand il a cette conscience dans les années 30, les années 20, ça exaspère tout le monde parce que là, effectivement, on ne voit que le travers du personnage qui, encore une fois, est porté par ce physique écrasant, par cette façon de parler, par ce talent, par cette morgue, ce mépris même qu'il a à l'égard de beaucoup de ses... de ses supérieurs à ses subordonnés, mais pas d'ailleurs, je tiens à le préciser, à l'égard du peuple. C'est-à-dire, ses subordonnés les plus modestes, on le voit pendant la guerre de 14, il est extrêmement respectueux. Il sera toujours très respectueux. Il y a une anecdote dans votre bouquin, d'ailleurs, il va pendant la campagne de France ou pendant un de ses commandements ou pendant des exercices et des manœuvres où il s'arrange pour être sur le terrain à un moment où ses hommes ne l'attendent pas pour aller les saluer et les féliciter. Absolument. Et ça a bouleversé tout le monde parce que c'est quelque chose qu'on n'attendait pas du tout de lui. Et donc, on n'avait pas compris ce rapport qu'il avait de respect de la troupe. Avec la troupe. Tout le reste, tout le reste, il est traité avec... Par contre, oui, l'encadrement... Voilà, souvent. Donc, il a été détesté par beaucoup de gens. D'ailleurs, très peu de militaires qui ont servi sous ses ordres l'ont rejoint à Londres, extrêmement peu, parce qu'ils gardaient tous un souvenir, évidemment, assez épouvanté de cet homme qui était exigeant, déjà très intransigeant, mais qui avait au fond qui s'était construit aussi dans l'idée non seulement de lui-même, lui-même, de Gaulle, pas Charles, d'une certaine manière. Malraux distingue très bien ça dans ses anti-mémoires. Il dit, il y avait le pauvre Charles, il y avait le pauvre homme, il y avait l'homme comme chacun d'entre nous et puis il y avait de Gaulle. Il y avait donc un personnage tout à fait distinct. Et donc, à ce moment-là, évidemment, il a une telle conscience de ça mais en même temps, il y a un des mots les plus significatifs que j'ai trouvés dans les repentirs des mémoires qu'il avait enlevés systématiquement ou presque, c'est le mot chagrin. Il faut bien comprendre que chez de Gaulle, il y avait aussi une forme de mélancolie et de chagrin. Il voyait ce qui allait se passer. Il voyait le drame. Il naît dans une génération qui est la génération de la défaite de 70. Il pense que la guerre de 14 va être la grande guerre au sens le plus noble du mot et va régler le problème. Il voit que ça ne va pas être le cas. Il voit la défaite arriver. Il voit la débâcle arriver. Et chez de Gaulle, ce mépris dont je parle s'accompagne aussi d'énormément de mélancolie, de chagrin pour cette France qu'il mythifie, qui est la grande France. Il se veut l'héritier de l'histoire de France. Et d'ailleurs, une des choses qu'il avait dites un jour aux Américains, notamment à Murphy, qui était le représentant de Roosevelt à Alger, il lui avait dit « Mais enfin, tout ça, je le dis depuis mille ans. » Et ça voulait dire beaucoup de choses. Vous comprenez que les Américains ne comprenaient absolument pas ce que ça voulait dire. « Mille ans de quoi ? » Mais « Mille ans », ça voulait dire « Je parle au nom de la France de Philippe le Bel, de Louis XI », de tout ça. parce qu'il s'était construit cela. Et quand on y réfléchit bien, c'est tout à fait juste. Je pense qu'on ne peut pas être un grand homme d'État si on ne sait pas l'histoire dont on est l'héritier. Mais les Anglais l'appellent déjà le connétable. Non, ce ne sont pas les Anglais, ce sont ses camarades de Saint-Cyr qui l'appelaient le connétable. Déjà, déjà. Déjà. On l'appelle la grande asperge, on l'appelle... Enfin, le connétable, c'est beau. C'est très beau, ils trouvent ça très bien, d'ailleurs, parce que le connétable, c'est quand même dans l'histoire militaire, c'est quand même un rentrait. Donc ensuite, c'est repris... Oui, on dira toujours le connétable. Et donc, d'emblée, il y a cette espèce de défiance qu'il suscite, mais qui est très liée aussi au fait qu'il professe, encore une fois, des idées qui vont contre le dogme et contre la doctrine officielle. Alors, vous avez parlé de Pétain, quand même un petit commentaire sur ses démêlés avec Pétain, parce que Pétain l'a pris sous son aile, donc il y a des relations presque filiales. Enfin, c'est des relations aussi qui vont beaucoup se compliquer lorsqu'il va s'agir d'écrire ensemble. Ils vont mener un travail d'écriture ensemble qui va plutôt mal se passer. Expliquez-nous. Oui, alors Pétain le prend un peu comme son... Son aigre. Pétain avait des officiers qui écrivaient pour lui. Pétain n'écrivait rien. Il valait mieux, d'ailleurs, parce qu'il avait un style qui consistait à dire qu'une bonne phrase était un verbe, un sujet, un complément. C'était un style laconique. Un style laconique. Donc, il n'écrivait pas, il avait des officiers et il avait repéré surtout le talent d'écrivain de De Gaulle parce que De Gaulle, pour aussi le rappeler, était un écrivain. De Gaulle, il parle par période. C'est un écrivain. Il a écrit très jeune des textes. Il a écrit La discorde chez l'ennemi, donc son premier livre. Et Pétain a repéré aussi l'écrivain de De Gaulle. Donc, il le recrute comme nègre, ce qui est déjà extrêmement risqué. Ça veut dire comme quelqu'un qui est prié de s'effacer. Pas tout à fait le genre de De Gaulle. Il n'avait pas vraiment misé sur le genre de De Gaulle. Il n'a pas compris cela. De Gaulle va donc publier sous son propre nom en 1938. Et donc, il fait ce travail. Et puis Pétain, ils sont en désaccord sur la vision de l'armée française, sur la vision de l'histoire de France. Donc, progressivement, ce livre-là est écrit et puis Pétain le met dans un tiroir. Le met dans un tiroir et le laisse un peu moisir pendant quelques années. Et De Gaulle s'exaspère de ça et un jour décide qu'il va le publier lui-même. Donc, ce n'est plus le livre du maréchal Pétain. Alors là, il y a un choc quand même. Oui, mais alors, il faut bien voir une chose. C'est que De Gaulle, il prend conscience très tôt dès 1925 de ce qu'il appellera après sans arrêt le gâtisme du maréchal. Parce qu'il faut dire qu'il l'accable de toutes sortes de sobriqués. Il a dit le maréchal Pétain est mort en 1925. Oui, alors il dit le maréchal Pétain est mort en 1925. Pourquoi ? Parce qu'en 1925, Pétain accepte de remplacer Lyoté au Maroc. Et c'est un complot qui vise à évacuer, à expulser le maréchal Lyoté du Maroc. Et Pétain accepte ça. Et pour De Gaulle qui admirait profondément Lyoté, c'était un acte insupportable. Mais il a surtout vu cet homme s'abîmer dans les honneurs, dans le conservatisme. Il est à l'Académie française. Il est à l'Académie française. Pourquoi pas ? Mais je veux dire, il va d'ailleurs, il va remplacer Foch à l'Académie française qui est son pire ennemi. Et il va demander à De Gaulle de faire un discours de réception à l'Académie. Et De Gaulle va écrire, lui qui admire Foch, il va faire évidemment un éloge de Foch, si bien que de Pétain ne prononcera pas le discours en question. Le texte de De Gaulle. Il y a quelque chose d'assez sentimental. Parce qu'au fond, Pétain ne comprend pas pourquoi De Gaulle le traite aussi mal. Et on ne peut pas dire que De Gaulle avait uniquement de l'hostilité à l'égard de Pétain. Ça serait beaucoup dire. D'ailleurs, il n'a jamais compris quand il parle de naufrage. Il a bien vu ce naufrage s'installer progressivement. Il a toujours considéré que c'était un grand soldat. Mais évidemment, qu'il n'avait pas compris ce qui se passait exactement dans l'Europe. On peut écrire ensemble ce livre, c'est l'alliance de la carpe et du lapin. Parce que, évidemment, ça ne pouvait pas bien marcher. Non, ça ne pouvait pas marcher. Et Pétain était très imprudent. Et De Gaulle a fait ce qu'on fait rarement. Et donc, le conflit va porter sur une histoire de dédicace. Oui, c'est ça. Mais ça va au-delà. C'est un véritable acte de rébellion. Il est maréchal de France. À l'époque, De Gaulle est simple colonel. Et il va à la barbe de tout le monde, et en particulier à celle de Pétain, publier le livre qui est celui, en réalité, que le maréchal Pétain aurait dû signer. C'est un acte de dissidence. C'est un acte de rébellion. C'est le premier acte de rébellion. Et c'est un défi. Ce qui est fou dans l'histoire de De Gaulle, c'est qu'il prend tous les risques tout le temps. Il prend des risques, si bien que sa carrière va évidemment progresser lentement. En l'occurrence, le risque de se brouiller à mort avec Pétain ? Oui, ce qui est fait. Il va se brouiller à mort. Ils vont se revoir en 1940 à Bordeaux, précisément, au moment où... Où ils ne se serrent pas là-bas. Ils ne se salueront pratiquement pas. Ils se voient dans un restaurant qui s'appelle Le Chaponfin, je crois. Le Chaponfin. Voilà. Et là, De Gaulle a des phrases extraordinaires dans ses mémoires où il parle de cet homme qu'il a vu là. Il se salue à peine. Il y a un hochement de tête et puis c'est terminé. Ils ne se verront plus jamais. Alors, pendant toute la guerre, Pétain régulièrement fait passer des messages auprès d'un certain nombre de gens sur, d'abord, l'ingratitude de De Gaulle. Il me doit tout et il ne se souvient de rien, etc. Et De Gaulle vient bien sûr réagir à sa manière aussi. Mais c'est autant de clins d'œil, finalement. Je ne crois pas du tout à la thèse de l'épée du bouclier. Vous savez, c'est une thèse circulée selon laquelle il se serait entendu en réalité. Pas du tout. Il n'y a rien de commun puisqu'il y a l'intransigeance d'un homme qui est celle de De Gaulle et un sens du compromis très poussé qui est celui de Pétain. Donc, il n'y a rien de commun, en fait. Je voudrais revenir à l'homme De Gaulle puisque vous avez bien marqué la différence. C'est un homme qui parle de lui à la troisième personne qui se statufie presque lui-même et qui, en même temps, derrière, est un homme comme les autres. Alors, parlez-nous un peu de la vie personnelle du général De Gaulle puisque vous en parlez beaucoup dans ce livre. Son mariage avec Yvonne Vendroux, donc la naissance de ses enfants, donc Philippe, Elisabeth, la petite Anne, évidemment, qui est handicapée. Donc, c'est un grand drame, évidemment, dans sa vie. Bon, c'est des choses qui sont connues mais sur lesquelles vous avez pas mal enquêté. Et puis, bon, il y a l'achat de la boisserie, il y a, comment dirais-je, bon, les différents déménagements au Liban. Voilà. Donc, c'est finalement tout ce qui, derrière, derrière la façade, la façade officielle, je dirais, donc, est la vie quotidienne du couple De Gaulle qui est très intéressante et sur laquelle vous apportez des aperçus nouveaux. Non, il y a un aspect sur lequel j'insiste, c'est son rapport aux femmes. Parce que, dans cette idée qu'on se fait de De Gaulle, on l'a tellement mythifiée que, souvent, moi, j'entendais dire, mais au fond, le seul amour de De Gaulle, c'était la France. On va leur dire, le reste, bon, il n'y en a pas. Or, c'est d'abord un homme qui avait une sorte de santé assez robuste sur tous les plans et qui aimait les femmes. Qui a aimé les femmes. Et avant de se marier avec Yvonne, il est un soldat. En Pologne, d'abord, il a écrit des nouvelles qui sont assez érotiques. On voit qu'il aimait les femmes de couleur, par exemple. Enfin, tout ça avec beaucoup de pudeur. Mais enfin, il y a une sensualité réelle qui est exprimée dans ces nouvelles. Et puis, en Pologne, en 1920, quand il revient pour la deuxième fois, il a une relation, une idylle avec une comtesse polonaise. Comme Napoléon, d'ailleurs, non ? Oui, c'est un point commun. Napoléon avait plus d'aventures amoureuses. Mais donc, il rencontre cette Polonaise et finalement, un mariage aurait pu se faire, mais la famille polonaise, je l'ai appris par des documents que j'ai retrouvés, considérée que de Gaulle n'était pas assez argenté. Il était de trop petites polonaises. mais il a aimé manifestement cette Polonaise, d'ailleurs, qui a un destin assez tragique parce qu'après, ça, c'est une chose que j'ai découverte aussi, elle a été emprisonnée à Ravensbruck, elle a subi des mutilations après des expériences médicales. Elle était dans le même camp, d'ailleurs, que Geneviève de Gaulle. Que Geneviève de Gaulle, Anthony. Après, il rencontre Yvonne, il veut se marier, sans d'ailleurs chercher vraiment à se marier, mais enfin, sa mère est très désireuse qu'il se marie et ses frères sont mariés, mais il refuse toutes les cousines que sa mère veut lui faire épouser. Il attend la femme qu'il va aimer. Et Yvonne de Gaulle de son côté, ses parents veulent lui faire épouser des officiers britanniques et elle ne veut pas, elle attend l'homme qu'elle veut aimer et ils vont se rencontrer. Je dis ça parce que c'est un véritable mariage d'amour. Philippe de Gaulle m'a dit à plusieurs reprises, c'est-à-dire un aveu un peu douloureux pour lui, il m'a dit, il me disait, il me dit encore, vous savez, ma mère n'a aimé que mon père. C'est-à-dire, ses enfants, un peu moins. Philippe s'est toujours senti d'ailleurs moins aimé par sa mère que par son père. Et puis, il y a eu Anne, bien sûr, le drame de la famille c'est Anne, qui va sans doute souder, je veux dire, ce couple qui n'a pas connu de grande période de trouble, mais il y a une période de trouble quand même, c'est 1940, où je relate aussi une chose qui n'a jamais été racontée parce qu'on ne veut pas toucher la statue du général. Moi, ça ne me gêne pas de toucher la statue du général. Elle est tellement haute et tellement forte qu'il n'a rien à craindre. Mais en 1940, il a probablement eu une liaison avec une femme qui s'appelait Elisabeth de Miribel. En tout cas, il y a eu un épisode un peu étrange à ce moment-là. Il y avait rejoint son secrétariat, non ? Non, elle tape l'appel le 18 juin. Elle est la petite fille, je crois, du maréchal de MacMahon. En tout cas, c'est la famille de MacMahon. C'est une aristocrate comme lui et elle est très belle. Et quand elle le rencontre pour la première fois en juin 1940, avant même le 18 juin, elle est éblouie par De Gaulle. Et donc, à ce moment-là, la rumeur a circulé d'une liaison. Ce qui est très troublant, c'est qu'aucun des deux n'est passé aux aveux, bien sûr, mais le 18 juin, elle tape le discours et précipitamment, fin juillet, elle part au Canada. Ce qui n'était absolument pas prévu. Et dans les années 40, dans les années 50 plutôt, De Gaulle lui écrit une lettre qui est connue dans laquelle il lui présente des excuses pour toutes les calomnies qui ont circulé sur son compte. et un épisode que raconte Claude Guy, Claude Guy était l'aide de camp du général à Colombay et Claude Guy raconte que quand Elisabeth de Miribel arrivait à Colombay, Yvonne De Gaulle montait dans les étages tout de suite comme une espèce de... Et il dit aussi, De Gaulle lui a déclaré un jour qu'effectivement, il y a eu un moment dans la vie du couple un peu tangente et qu'Anne a joué un rôle, bien sûr, fédérateur d'unité finalement du couple, a soudé le couple à ce moment-là. Mais je raconte ça parce que c'est aussi cet homme-là, il y avait une vraie sensibilité chez De Gaulle, un goût des femmes évident, une sensibilité. C'est un homme qui aimait la vie et qui a aimé l'amour comme il a aimé, je vais dire, la France d'une certaine manière. Tout ça peut tout à fait se rejoindre. Et j'ai insisté là-dessus parce qu'il y a une vie de famille, il y a une famille très réservée. On est très loin de ce que nous vivons aujourd'hui avec les hommes politiques qui racontent leur vie privée, leur santé, tout le reste. Là, il y a une espèce de... C'est un sanctuaire d'une certaine manière de la vie de famille, on ne sait pas ce qui se passe. Mais ils vivent assez modestement, ils vivent à Colombay, qui ne occupent pas... Si vous avez été à Colombay, ce n'est pas la Côte d'Azur. Il y a plusieurs pages sur l'acquisition de la boisserie. C'est vraiment une très belle propriété mais qui est en assez mauvais état. Voilà. Qu'ils prennent en viagé. Et qu'ils prennent en viagé. Donc la personne à laquelle ils achètent va mourir assez vite, ce qui va permettre ensuite d'économiser un peu sur le viagé pour faire des travaux il n'y a pas de courante. C'est une vie extrêmement spartiate qui convient tout à fait à De Gaulle. Très bien, une vie spartiate. Il dit, ici, on ne viendra pas nous chercher. Exactement. Il ne viendra pas nous chercher. Quand on vient de Paris, il faut changer deux fois de train. C'est compliqué. C'est quasi inaccessible. Ça lui va très bien mais en même temps, il a besoin de cette solitude pour Anne, que Anne soit dans un endroit calme. Et puis, il n'est pas très loin des garnisons de l'Est. Donc, c'est assez pratique. Il y a mi-chemin de Metz, de Nancy. Mais il ne cherche pas du tout quand il est en 1944 qu'il va s'installer à Marly près de Paris. Il ne va pas recourir, par exemple, au mobilier national. Il va louer lui-même ce lieu. C'est un rapport, évidemment, à l'argent qui est assez typique d'une certaine aristocratie de l'époque. De Gaulle a mépris certain d'une certaine bourgeoisie d'argent. C'est très important pour comprendre aussi sa philosophie en matière de politique sociale. Il n'aime pas, et il va voir le comportement d'une partie, bien sûr, mais enfin une grande partie de la bourgeoisie, même du patronat sous l'occupation. Et il va dénoncer cela. Et il y a cet épisode fameux, cette phrase fameuse qu'il livre à Perfit, à l'imperfite, un peu plus tard. Et il dit, mais vous savez, les possédants sont possédés par ce qu'ils possèdent. Et cette phrase, elle veut dire beaucoup de choses. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être possédant. Il était possédant lui-même. Mais ils sont possédés par ce qu'ils possèdent parce qu'à l'époque, il dit, mais vous voyez, finalement, tous ces petits propriétaires, ils n'ont pas quitté la France. Ceux qui m'ont rejoint, c'est d'abord le petit peuple des pêcheurs de l'île de Saint. Ils m'ont rejoint, eux. Et puis souvent des apatrides, souvent des gens qui étaient persécutés, etc. Donc il a pris la mesure, finalement, de ce que pouvait être aussi une forme d'égoïsme social. Et lui, au fond, il n'est pas un bourgeois. Il est un aristocrate. Il est proche du peuple. Et il a un mode de vie qu'il veut exemplaire. Et au fond, il se désintéresse de beaucoup de choses sur le plan matériel. Ce n'est pas un homme qui ne sait pas. Évidemment pas un homme d'argent. Il n'a jamais été cet homme-là. Et ça explique aussi un regard qu'il porte sur la société. Il a une famille, il a trois enfants. Il a une femme et trois enfants. Il a eu une solde d'officier qui est correcte, mais sans plus. Absolument. Donc quand il faut acheter une voiture, une maison... Il est souvent locataire. C'est jamais facile, facile. Et puis il n'y a pas de fortune personnelle. Il y a deux petits héritages de chaque côté à un moment donné. Alors les vendreaux étaient plus fortunés. D'ailleurs, il avait dit un jour, quand il avait expliqué qu'il allait épouser Yvonne de Gaulle, il avait dit « J'épouse les biscuits vendreaux ». Et les biscuits vendreaux, c'était parce qu'ils avaient notamment une fabrique de biscuits. Mais bon, les biscuits vendreaux ? Je ne sais pas. Je n'ai pas goûté. Je n'ai pas goûté. Mais je veux dire, il y avait cette espèce de conscience aussi que l'argent, en tout cas l'argent n'a pas été au centre de sa vie. Au centre de sa vie, oui. Et alors, on va le retourner. Quand vous posez une question, c'est sûr, sur le De Gaulle, le De Gaulle, comment dirais-je, c'est un nationaliste, c'est un pénétré de l'histoire de France ? Un nationaliste, pas tant que ça. Oui, un nationaliste dans le sens que vous avez dit. Un homme de la nation. Vous avez précisé. Et en même temps, c'est quelqu'un qui connaît non pas le vaste monde, mais qui quand même, je dirais, en 1920, il part en Pologne. En 1925, il va passer du temps à Beyrouth, en Syrie, au Liban. Donc en 1940, évidemment, il va découvrir de plus près de l'Empire. Donc c'est quelqu'un quand même qui voit loin. C'est-à-dire que non seulement par ses lectures et par sa vision du concert européen, des guerres européennes, mais aussi, c'est quelqu'un qui est sorti de France et qui a finalement, ça va, je m'imagine, beaucoup servir, une vision quand même un peu panoramique, peut-être à une époque où la France est peut-être plus recentrée sur elle-même. Oui, c'est ça. Il a écrit des textes que j'ai retrouvés dans les années 30 où il explique que la France, bien sûr, il y a la France, mais la France aborde des frontières qui ne sont pas sûres et que la France doit faire des alliances. C'est pour ça que j'ai toujours pensé que de Gaulle avait été européen, même si ce n'était pas l'Europe d'aujourd'hui, bien sûr. Avant l'heure. Avant l'heure. Conscience que, d'abord, que la France doit avoir un rayonnement. Il n'est pas nationaliste, mais il pense que c'est la nation, ce sont les nations qui font les... Ce concept de nation qui fait l'identité de chaque pays. Donc il est très attaché à ce qu'est la nation française, mais tourné vers... C'est Barès, ça. Voilà, ça, c'est Barès. Mais il y a une phrase qu'il prononce en 1944 dans l'avion. Il dit ça à Hervé Alphand, qui était son conseiller diplomatique. Et il n'a pas encore le pouvoir parce qu'il n'aura le pouvoir qu'à l'automne 1944, mais il part rencontrer Roosevelt, qui l'a fait bien attendre très longtemps avant de le recevoir à Washington. Il y a eu plusieurs rendez-vous qui ont été différés. Et il dit, Alphand, vous voyez, Alphand, il ne faut pas faire la France maurassienne et xénophobe. Tout est dit. Vous voyez, par exemple, tous ceux qui tiennent des discours aujourd'hui que nous savons sur ce que devrait être la France avec des discours radicaux, on va dire, et je pense évidemment aux RN en partie, mais pas seulement, d'ailleurs. Pas seulement, hélas. Cette France qu'on resserrait sur elle-même, repliée sur elle-même, ce n'est pas la France de De Gaulle. La France de De Gaulle, c'est une France qui a du rayonnement. C'est une France qui sait ce qui se passe dans les autres nations, qui crée des alliances, qui a des relations et qui a un rôle, au fond, de médiation. C'est ce qu'on a oublié aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous sommes dans un pays où, quand on regarde bien, on a des relations diplomatiques compliquées avec tout le monde, pratiquement. On est fâché avec la Russie, on est fâché, on est en bon terme avec l'Ukraine, je ne sais pas jusqu'à quand. On est fâché avec un certain nombre de pays africains, on est fâché avec le Maroc, on est fâché avec l'Algérie. On ne joue plus ce rôle de médiation. Et De Gaulle avait compris que peut-être que la France ne serait plus une grande puissance un jour. Mais quelle était la France ? Qu'elle avait une histoire ? Qu'il y avait des valeurs françaises ? Qu'il y avait la Déclaration des droits de l'homme ? Qu'il y avait la Révolution ? Qu'il y avait ce qu'était la France dans son histoire ? Et que les autres peuples, finalement, faisaient attention à ce qu'était la France. Et que c'est à partir de là qu'on construit aussi la France dans le monde. Donc, lui, qui n'était pas colonialiste, non plus, qui était persuadé que l'Empire colonial s'effondrerait tout cela. C'était très tôt, d'ailleurs. Très tôt. Mais il avait une émission large de la France. Et ce qui n'empêchait pas qu'il fallait que la nation se défende, qu'elle défende sa culture, son économie, tout cela. Mais une France seule dans le monde, pour lui, ça n'a pas... Alors, il connaissait bien l'Allemagne. Alors, évidemment, il avait été prisonnier trois ans en Allemagne. Sa culture est essentiellement germanophile. Il n'est pas très loin des frontières allemandes, mais surtout, il est prisonnier en Allemagne. Il connaît bien ce pays. D'ailleurs, il ira ensuite une fois pendant sa carrière. Il y retournera, bien sûr. Mais au fond, il a une bonne connaissance, et notamment pendant l'entre-deux-guerres, une bonne connaissance de ce qui se passe en Allemagne. Et une bonne observation de la montée de l'iterisme. Si un pays qui connaît moins bien que... Un des pays qui connaît moins bien la culture que d'autres, c'est l'Angleterre, paradoxalement. Il n'est pas du tout anglophile. D'abord, il est imprégné de toute une histoire très ancienne, la guerre de Cent Ans, Fachoda, etc. Donc, la perfide Albion, d'ailleurs, son père disait la perfide Albion, c'est presque modéré, il disait. C'est presque modéré comme formule. Donc, il a été imprégné de cette idée de la perfide Albion. Ça ne s'est pas arrangé avec Marcel Kébir en 1942. Alors, Marcel Kébir, c'est un autre épisode. Ça serait bon d'en parler parce qu'au fond, il réprouve Marcel Kébir, mais en même temps, il comprend ce qu'a voulu dire, ce qu'a voulu faire Churchill par une forme d'intransigeance qui consiste à dire, de toute façon, on ira jusqu'au bout pour abattre Hitler. Mais les relations avec Churchill, on n'a pas le temps d'en parler, mais elles sont évidemment... Oui, mais là aussi, j'apporte quand même pas mal d'éléments nouveaux sur les démêlés, au levant, etc. Mais surtout, j'essaie de montrer comment ces deux personnages, finalement, c'est d'abord ces deux personnages qui vont s'affronter. Ces deux personnages de romans, ces deux personnages de théâtre, c'est Cyrano d'un côté et un personnage sexpireien de l'autre. Leurs rencontres, chaque fois, sont des grandes scènes de théâtre. Vous ne vous rappelez pas ce mot de Churchill ? On lui demandait les choses les plus difficiles qu'il avait eu à supporter pendant la guerre de 40. Il avait dit « One of my hardest birds I had to carry was the Croix de Lorraine. » C'est ça, la Croix de Lorraine, oui. Absolument. Vous imitez bien de Churchill. Oui. I had to carry the Croix de Lorraine. C'est ça. Évidemment. Mais en même temps, il écrit des choses magnifiques sur de Gaulle dans ses mémoires. Il le compare à une soeur de mondiaux enorgueilleux et il voit bien quand même. Il a admiré cette espèce de ténacité, ce type qui n'a rien, finalement, qui dépend de tout le monde et qui se bat. Et les alliés n'auront pas cessé de lui opposer, évidemment, toute une sorte de rivaux, d'Arland et Mugelier, aussi, et la ténacité de de Gaulle, le caractère de de Gaulle. Il l'a menacé sans arrêt. Il disait un jour « Je vous enfermerai dans la Tour de Londres. » Enfin, des choses comme ça. Et de Gaulle trouvait ça assez drôle, finalement. En disant « Bon, allons-y. » Mais il l'a souvent interdit de quitter l'Angleterre. Il ne voulait pas qu'il parte au Moyen-Orient ou ailleurs parce qu'il savait très bien qu'il allait se passer des choses, évidemment, désagréables pour l'Angleterre. Quelle est l'idée de de Gaulle à ce moment-là, si on veut résumer les choses, c'est de sauver la souveraineté française. C'est-à-dire qu'il ne reste plus rien de souveraineté. Et il sait très bien qu'il est le seul à pouvoir, à partir de l'Empire, préserver ce qu'on peut préserver de souveraineté contre l'Angleterre qui n'a qu'une envie, évidemment, c'est de s'emparer de l'Empire colonial. C'est d'ailleurs assez prodigieux de penser qu'effectivement, dans la débandade de mai et juin 40, qu'il ait pu avoir cette force d'âme, en fait, et cette pression. Oui, mais j'y étais préparé ce mental, je veux dire, pour y croire, presque contre tous. C'est-à-dire que, là aussi, il n'a pas fait de carrière de Gaulle. Vous comprenez ? C'est quand même la grande différence avec beaucoup de dirigeants. Vous voulez dire qu'il n'a rien à perdre ? Mais il a un destin, il n'a pas de carrière. Donc, ce destin, il l'a construit pendant 50 ans avec une vision de ce qu'il serait, de ce que devrait être la France, de ce que pourrait être la France. Et donc, cette vision vient de tellement loin qu'effectivement, il n'y a rien à perdre. Évidemment, si en 1940, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de De Gaulle. C'est souvent ce qu'on me dit, mais évidemment, il a eu de la chance, il a eu de l'histoire. Oui, enfin, il a eu de la chance. Oui, enfin, en tout cas, il était, lui, préparé. Vous savez, il y a toutes sortes d'épisodes dans la vie nationale où on voit bien que les dirigeants ne sont pas préparés. Affrontés, ils sont surpris parce qu'ici et là, il y a un drame, etc. De Gaulle, au fond, c'est sans doute ça la grande différence. Il est prêt, lui. Il est prêt. Mais d'abord, il est prêt parce qu'il n'est pas surpris. Je pense que, par exemple, il n'aurait pas été surpris de ce qui s'est passé. Évidemment, ce qui s'est passé avec le Hamas, c'est terrifiant. Il n'aurait pas pressenti les massacres. Mais il n'aurait sans doute, il n'aurait jamais perdu de vue qu'il y avait là un drame sous-jacent. Et il aurait sans doute compris assez tôt ce qui pouvait se passer en Russie avec l'Ukraine. Et peut-être même aurait-il fait ce qu'il fallait pour l'empêcher ou intervenir. C'est là où on parle de médiation. Je veux dire par là que c'est un homme qui construit son destin comme sa vision depuis longtemps. Et à partir du moment où les événements arrivent, alors il va s'adapter à ce qu'il appelle les circonstances. Mais chaque fois, il applique une réflexion, une vision qui vient de loin. Et il a fallu 50 ans, en effet. Et quand on dit que de Gaulle est un pragmatique qui s'adapte aux circonstances, en fait, ce n'est pas vraiment ça. C'est-à-dire qu'il y a plus que ça. On est vraiment à l'étage au-dessus, c'est-à-dire à l'étage où, effectivement, ce pragmatisme est au service d'une vision. Et c'est ça qui compte. Un des exemples que je donne sur lesquels j'apporte aussi, je crois, un certain nombre d'éléments nouveaux, c'est la question coloniale. On n'a pas le temps de rentrer là-dedans, mais pour résumer les choses, en 1912, il sort de Saint-Cyr, il a le choix entre la coloniale, comme beaucoup d'officiers de Saint-Cyr à ce moment-là qui ont le choix, précisément, et l'infanterie, la coloniale, ça consiste à partir au soleil, ça consiste à partir en Afrique du Nord, voir un Asie, et puis l'infanterie, on va à Arras, on va dans le Nord et dans l'Est. Et il considère, lui, comme Clémenceau, d'ailleurs, comme Charles Maurras, que l'empire colonial est une erreur. Et que, tout ou tard, ça sera coûteux, difficile, et qu'on ne sortira pas, que ça sera un fardeau. Pour l'instant, tout va bien, mais ça sera un problème. De qui était cette phrase « On m'a volé deux enfants et vous m'offrez 20 esclaves » ? Les adversaires de la colonisation qui, avant la guerre de 1914, considèrent que l'empire colonial est un dérivatif de la véritable objectif qui est de reconquérir l'Alsace et la Lorraine. Absolument. Et en 1931, il est à Beyrouth. Là, il se trouve que le représentant de la France n'a pas le temps d'aller prononcer un discours à l'Université Saint-Joseph. Et il cherche un officier pour prononcer le discours de fin d'année. Et finalement, De Gaulle accepte de prononcer le discours. Il écrit un discours qui est le sien. À mon avis, il ne l'a pas soumis du tout aux représentants. Et à ce moment-là, il appelle la jeunesse libanaise de 1931 à se constituer un État, autrement dit, à prendre son indépendance. Il dit à 1931. Dans des notes que j'ai retrouvées dans la fin des années 30, il met en garde le gouvernement sur le fait que cet empire, ça sera peut-être un atout, mais à condition de faire attention aux droits des populations, aux évolutions des populations. Nous savons tous qu'il va se passer exactement le contraire. En 1943, à Alger, avec Atrou, il va prendre les premières réformes, les premières mesures d'évolution et puis à la conférence de Brazzaville sur le sujet. Autrement dit, quand il arrive 1958, ça, c'est un élément évidemment que je développerai beaucoup dans le dernier volume ou le deuxième ou le dernier, enfin entre les deux puisque c'est le moment de transition entre son arrivée au pouvoir et la fin de la guerre d'Algérie. L'idée même de se poser la question de savoir ce que de Gaulle va faire en Algérie en 1958, c'est ne pas connaître du tout ce qu'il faut. On peut le savoir en connaissant son parcours. Oui, mais alors, peu de gens le connaissaient et c'est vrai qu'à ce moment-là, on peut lui reprocher une chose, c'est d'avoir masqué évidemment tout de suite ses intentions de ne pas avoir dit tout de suite je veux l'indépendance de l'Algérie, mais imaginez que de Gaulle dise en 1958 je veux l'indépendance de l'Algérie, il ne tient pas qu'un jour puisque les militaires à Alger occupent pour l'Ottoman de la Seine. Donc là, il ne tergiverse pas. Il masque son jeu, c'est les circonstances, c'est la stratégie. Il prononce des phrases ambiguës. Je vous ai compris. Je vous ai compris, c'est un chef-d'oeuvre littéraire. Ah, c'est franchement... Non, mais attendez, qu'est-ce que ça veut dire ? Si je vous dis, je vous ai compris. Ah ben rien. Ça veut dire, je peux tout comprendre. Je peux tout comprendre. Ça ne veut pas dire. Alors là où on a pensé qu'il disait aux populations algériennes, je vous ai approuvé. Mais là où il faut être juste, c'est que quand on lit l'intégralité du discours du Forum d'Alger, il annonce, il appelle précisément à des évolutions. Il appelle à des réformes dans le pays. Et ça, on ne l'a pas entendu. On a entendu que je vous ai compris. D'ailleurs, quand il dit je vous ai compris, ovation immense et grande illusion, bien sûr, à partir de là. Donc, il avait pris la mesure des choses. Après, cette période d'Algérie est compliquée. Il y a la question des harkis, quantité de sujets sur lesquels je reviendrai naturellement, parce que tout n'a pas été évidemment tout à fait juste. qu'on puisse dire. Mais ce que je veux simplement dire, c'est que les évolutions chez De Gaulle viennent là aussi de loin sur cette question coloniale. Et il est incontestable que pour lui qui a reconquis la souveraineté de la France, on se doit de rendre à ses peuples leur souveraineté. Alors, on parle depuis une heure. Malheureusement, je vais devoir interrompre la conversation, mais avec grand regret, puisque ce livre est une richesse énorme. Donc, je ne peux que recommander la lecture de cet homme de personne au premier volume. Jean-Luc Barré, vous reviendrez, j'espère, dès l'année prochaine. – Dès un an et demi. – Dans 18 mois. – Par dix mois un peu. – On nous parlait de la période 44-58. – Voilà. – Et puis ensuite, on aura droit à toute la période de l'impérium du général à la tête du pays jusqu'à sa mort, je pense. – Oui, oui. – Je voudrais publier le dernier volume un peu à la veille de l'élection présidentielle de 2027. – De 2027. – Je pense que ça sera plus utile. – Une excellente idée, oui. – Ce sera plus utile que jamais. – Je sens que ça sera plus utile. – En février, mars 2027. – Non, mais ça, simplement parce que, à fausse de se référer à lui, autant savoir là aussi l'exemple qu'il a laissé. – En tout cas, un grand merci, un grand merci et à vous de nous avoir écouté. – Merci. 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 – Merci.